Bienvenue sur Exploratrice de Rêves Lucides. Alors aujourd'hui je te raconte le rêve lucide que j'ai fait il y a quelques jours. Dans un premier temps je vais un peu te donner le contexte, pourquoi j'ai fait ce rêve là, dans quelle disposition j'étais disons, et quelle technique j'ai fait. Ensuite je vais te raconter le rêve, donc je vais te faire le récit, et à la fin je vais te dire un petit peu les erreurs que j'ai commises et surtout ce que je retiens pour mes prochains rêves lucides. Parce que c'est important quand tu fais un rêve lucide de quelque part faire un espèce de petit bilan de ce que tu as réussi à accomplir. par rapport à tes propres objectifs et surtout de là où tu dois prêter plus d'attention la fois prochaine par exemple, si tu as manqué de calme et que tu as déstabilisé le rêve très rapidement, peut-être que la prochaine fois tu sauras que le premier truc que tu dois faire c'est bien respirer, etc. Donc je t'avais fait une vidéo sur le sujet il y a peu de temps en arrière, je t'ai dit que j'avais fait un rêve lucide grâce aux sons binauraux, je m'étais mis une bande son dans les oreilles, je vais te remettre la vidéo que j'ai utilisée dans la description, c'est une bande son qui est sur la fréquence de 3 Hz, donc je t'invite à aller voir la vidéo sur le sujet si ça t'intéresse. Bref, je me suis mis ça en me couchant et je me suis fait massif d'auto-suggestions en même temps. Donc ce qui est assez extraordinaire c'est que vraiment avec les sons binauraux, tu rentres dans un état totalement modifié de conscience et arrive un moment où tu es très réceptif à l'auto-suggestion. Donc je me suis fait massif d'auto-suggestions en mode je deviens lucide en rêve, la prochaine fois que je rêve je me souviens que je rêve, mais je me suis surtout dit la phrase je deviens lucide en rêve. Tout simplement, c'est genre hyper simple, auto-suggestion basique, je deviens lucide en rêve, je deviens lucide en rêve. Et je me suis répété ça, je me suis répété ça, et au bout d'un moment ça devient vraiment comme une espèce, c'est un peu comme si ta voix t'appartenait même plus et que t'as une espèce comme ça de petite musique qui passe en arrière-fond et tu sombres dans le sommeil, en tout cas moi c'est ce qui s'est passé pour moi. Et il se trouve que ça a fonctionné parce que j'ai fait un rêve lucide. Donc c'est super cool, j'étais super contente au réveil. Donc maintenant je vais te raconter un petit peu mon rêve. Je t'avais dit que j'avais pas mal parlé au personnage pendant ce rêve, donc c'était plutôt intéressant et enrichissant on va dire. Donc j'ai commencé le rêve lucide en sommeil lent et j'ai pu le vérifier avec ma Fitbit, donc ça c'est excellent. Je te rappelle qu'on a le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Lent c'est parce que les zones cérébrales ralentissent, alors que dans le sommeil paradoxal, notre activité cérébrale elle est très proche de l'état de veille. Donc les rêves de sommeil lent, ils sont souvent plus sombres, il n'y a pas besoin de les stabiliser parce que c'est très proche de notre réalité. Donc j'étais dans cette chambre, il faisait sombre et en fait j'étais debout dans la chambre en train de tourner, j'étais angoissée pour un truc, ça tournait dans ma tête et c'était à propos de la chaîne en plus, je me souviens plus exactement, mais je sais que j'étais angoissée à propos d'un truc et ça tournait dans ma tête, un truc que je devais faire et j'arrêtais pas de tourner dans la plaie, j'arrêtais pas de tourner. Et arrive un moment en fait où l'angoisse me prend tellement que l'angoisse a fait que j'ai tilté, je me suis dit attends je suis peut-être dans un rêve. Et là en fait j'ai levé mes mains pour faire un test de réalité et en levant mes mains, je savais pertinemment que j'allais déjà trouver quatre doigts parce que je savais déjà que j'étais dans un rêve. Donc je lève mes mains, forcément j'ai quatre doigts donc il se faisait sombre mais je discernais quand même mes mains quatre doigts, ok je suis dans un rêve. Donc là à ce moment-là je gagne en lucidité mais vraiment une grande lucidité, c'est-à-dire que je me souviens parfaitement de m'être endormie avec les sons binauraux, etc. Sauf que je suis toujours dans ma chambre, toujours dans le sombre et toujours avec l'angoisse. Parce que comme je te l'avais dit, moi c'est vrai que le noir c'est un truc qui m'angoisse un peu donc je suis toujours dans cette disposition-là. Mais je repense à ce moment-là, c'est ça qui est extraordinaire en lucide c'est qu'en tout cas pour ma part souvent je repense à ce qu'on a pu me dire aux échanges qu'on a pu avoir sur la chaîne, etc. Et je repense à un truc qu'Alain m'a dit par rapport au rêve lucide qui débute en sommeilant et comment essayer de maintenir sa lucidité jusqu'en phase paradoxale. Donc, je suis dans ma chambre, j'ai l'angoisse qui monte et dans le même temps, je pense à ça, je pense à ce qu'Alain m'a dit et donc dans le même temps j'ai un sentiment de pouvoir qui m'envahit genre j'ai le pouvoir de changer les choses, c'est mon rêve j'ai le pouvoir et le contrôle de changer la situation j'ai le pouvoir de basculer dans un monde plus lumineux donc je suis vraiment, mais intérieurement, il y a un vrai paradoxe en moi c'est-à-dire que je ressens autant l'angoisse, c'est-à-dire que quelque chose m'attaque dans le noir parce que c'est vraiment ça dont il s'agit quelque chose m'attaque dans le noir et en même temps, un sentiment de puissance qui monte je continue de tourner dans ma chambre et là en fait, je commence à penser à un ami donc l'ami apparaît assez rapidement, je ne le vois pas, mais chaque c'est lui donc on échange un petit peu j'essaye toujours, je garde toujours en tête que je veux basculer dans un rêve paradoxal je veux que ça devienne plus lumineux là, il se passe un truc assez étrange, c'est qu'il y a deux décors qui se superposent je ne sais pas si ça s'est déjà arrivé en rêve j'en ai parlé récemment avec justement mon partenaire Oniric et qui me disait que lui, ça lui arrive aussi souvent c'est comme si tu es dans un décor, mais ça se superpose il peut y avoir deux, trois décors superposés c'est-à-dire qu'au réveil, tu te dis mais attends, j'étais dans mon salon, mais en même temps, j'étais dans le parc à côté de chez moi c'était vraiment superposé là, c'est ce qui se passe il y a ma chambre, dans le noir, donc du coup, Oniric enfin dans le noir en tout cas et un autre décor qui se superpose alors tout aussi effrayant un décor un petit peu, plutôt quelque chose d'assez sombre un peu de lave je vois un château au loin, sombre enfin ça fait penser à un peu un décor de film d'horreur c'est vraiment pas, c'est pas rassurant mais pour autant, je continue d'avoir l'espèce de sentiment de pouvoir et de contrôle qui m'envahit à ce moment-là, je me dis quoi ? donc je suis toujours avec mon amie, ça me rassure et à ce moment-là, je me dis, j'ai vraiment le pouvoir allez, pense aux conseils que toi-même tu donnes ferme les yeux et imagine-toi entendre des oiseaux imagine-toi voir un champ de fleurs autour de toi et en fermant les yeux, j'ai quand même l'angoisse qu'il y a quelque chose qui me sorte dessus donc ça continue de m'effrayer mais voilà, je fais cet effort de fermer les yeux de penser à un champ de fleurs ça fonctionne pas très bien j'ai quand même mon amie qui est là avec qui j'ai un... enfin, il n'y a pas vraiment d'échange en fait, il n'y a pas d'échange verbal mais c'est la présence qui me rassure donc ça va, je me sens quand même de plus en plus en sécurité je ne suis pas toute seule et là, en fait, j'ai une grosse ellipse c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui s'est passé j'ai aucune idée mais je me retrouve dans une rue je me retrouve dans une ruelle sombre et je suis toujours lucide mais j'assois ma lucidité à ce moment-là en me disant, attends, qu'est-ce qui vient de se passer ? je regarde mes mains j'ai toujours quatre doigts je me souviens que peu de temps auparavant j'étais dans ma chambre donc je ne sais pas si j'ai basculé en un instant ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose que j'ai oublié ? mais en tout cas, je me retrouve dans une ruelle je me retourne et là, je vois deux guerriers deux guerriers qui arrivent en courant vers moi et là, je me dis oh putain, ça ne sent pas bon ils vont me défoncer je pense que je ne suis pas dans une ruelle où il se passe des trucs chelous ça ne va pas le faire mais je sais que je suis dans un rêve et là, j'ai commencé vraiment à reprendre le contrôle l'angoisse, ça commence à se dissiper j'appuie mes mains sur l'air pour me mettre à voler et en fait, je fais un énorme saut je me retrouve sur un immeuble et là, malheureusement il y a un des guerriers qui saute aussi haut que moi et qui me retrouve sur l'immeuble à ce moment-là, j'ai de nouveau un espèce de décor qui se superpose mais là, c'est beaucoup plus lumineux je commence à discerner alors je suis face au guerrier il ne se passe pas grand-chose je sais juste qu'il a l'air d'être très très violent et en colère contre moi et il y a deux décors alors je ne pense même pas à ce moment-là à lui parler parce que là, ce que tu peux faire dans ces cas-là c'est évidemment entamer le dialogue mais alors à moi, à ce moment-là je t'assure que je suis juste je n'ai même pas vraiment peur mais en fait, je suis dans l'urgence dans une espèce d'urgence intérieure qui fait que je ne pense pas vraiment de façon cohérente et j'ai un décor qui commence à se superposer qui est beaucoup plus lumineux et finalement, je me retrouve dans un genre de hangar vraiment, le premier décor si tu veux, sur l'immeuble c'est comme disloqué pour laisser apparaître l'autre décor qui petit à petit prenait de plus en plus d'ampleur et je me retrouve dans un hangar qui est un peu plus lumineux alors je ne veux pas dire que ce n'était pas un truc je n'étais pas non plus dans le monde des bisounours mais c'est un peu plus lumineux il y a plus de lumière qui entre par des ouvertures dans les murs et au loin, là enfin au loin quelques mètres devant moi il y a une salle et je vois deux guerrières je suis passée des guerriers agressifs à deux guerrières en train de s'habiller et je vois une des deux donc je suis vraiment à 2-3 mètres de moi je vois une des deux qui a les larmes aux yeux et là à ce moment-là je regarde en bas sur le côté et je vois un espèce de petit nain ratatiné avec une espèce de tunique de, tu sais, les moines avec leur bol sur la tête là une espèce de tunique comme ça qui est près de moi et il m'angoisse enfin, je ne suis pas à sa vue, je ne suis pas angoissée mais par contre je me dis il ne me rassure pas non plus il me met mal à l'aise en fait, c'est ça il me met mal à l'aise exactement et donc en fait je vois la guerrière qui a les larmes aux yeux et ça me prend au cœur donc là je vais la voir et c'est là où je me souviens que ce que je veux faire c'est vraiment dialoguer avec les personnages parce que les personnages c'est des parts de notre psyché et donc pour moi c'est important d'ouvrir le dialogue avec eux et vu que là je vois qu'elle a l'air d'être d'être touchée par quelque chose je me dis que c'est intéressant d'aller discuter avec elle donc je m'approche d'elle et en fait c'est elle qui ouvre le dialogue et qui me dit les larmes aux yeux en train de s'habiller il y a une autre derrière juste derrière qui s'habille aussi et elle me dit tout ça est réel tout ça est réel tout ça est réel tout ça est réel et elle tourne en bout comme ça tout ça est réel tout ça est réel elle a les larmes aux yeux je trouve qu'elle est touchée il y a quelque chose qui me fait du mal et en fait là je me sens prise d'une empathie pour elle mais un truc mais ça m'envahit et donc en fait je lui pose la main sur l'épaule et je la regarde droit dans les yeux et à ce moment là en fait je comprends ça peine parce que quand t'es identifié au scénario du rêve quand tu te prends pour le personnage que t'es en train de jouer y compris dans nos vies quand t'es identifié à ton histoire plus t'es identifié à ton histoire plus potentiellement tu peux souffrir et donc quand t'es complètement identifié au scénario du rêve au scénario de ta vie à l'histoire de ta vie plus il y a possibilité de souffrir et plus c'est dur d'accepter que potentiellement tout ça c'est un rêve que potentiellement tout ça c'est une illusion que tout ça ça se base sur rien finalement et donc à ce moment là en fait je lui touche l'épaule et je la regarde droit dans les yeux et je lui dis mais bien sûr que c'est réel mais bien sûr que c'est réel parce que à son niveau à elle c'est réel au niveau du personnage le monde du rêve est réel et qui on est nous en tant que voilà personnage conscient dans le rêve pour dire au personnage en face de nous t'es dans un rêve toi tout ça c'est faux non en fait pour le personnage c'est réel tout comme pour toi ta vie et ton histoire est réelle alors que des grands maîtres spirituels depuis la nuit des temps nous disent que tout ça est une illusion et tout ça est un rêve mais si on te dit là tout de suite toi ta vie c'est une illusion ta vie c'est un rêve c'est peut-être que tu vas pas très bien l'accepter c'est pareil pour le personnage en rêve c'est exactement pareil donc bref je suis prise d'une empathie en fait en lui disant ça en lui disant oui c'est réel t'as raison c'est vrai c'est vrai c'est réel j'ai vraiment le sentiment de donner de l'amour à une part de moi-même parce qu'il s'agit de ça c'est évidemment une part de moi-même qu'à peur donc vraiment j'ai le sentiment de donner vraiment de l'amour à une part de moi-même donc ça me fait du bien de nouveau à ce moment là il y a une ellipse je me retrouve dans un magasin et là c'est vachement lumineux en fait je suis passée petit à petit d'un décor très sombre et plus les scènes se sont enchaînées donc il y a 4 scènes ma chambre la rue L le hangar et le magasin je me retrouve dans un endroit qui ressemble à un magasin en tout cas parce qu'il y a des rayons avec des choses dessus d'ailleurs que je ne sais pas du tout quoi et c'est hyper lumineux alors je ne sais pas une fois de plus est-ce que je m'y retrouve d'un coup est-ce que le décor se superpose et prend toute la place petit à petit ou est-ce qu'il se passe un truc et j'oublie tout simplement alors il y a toujours le nain qui me colle et c'est là à ce moment là quand j'arrive dans le magasin je vois que tout autour de moi il y a plein de personnages et là je me dis bon c'est cool je vais pouvoir vraiment discuter avec eux ça va être sympa et je me retourne et je parle au nain et je lui dis mais qu'est-ce que tu représentes pour moi pourquoi tu me suis qu'est-ce que tu représentes pour moi et il me dit je suis une part de toi triste je suis une part de toi triste et à ce moment là en fait je reparlera mais j'ai fait une grosse erreur c'est de ne pas pousser le dialogue mais j'étais trop éparpillée dans ma tête je voyais tous les autres personnages qu'il y avait dans les rayons et en fait j'étais prise d'un waouh je peux parler à tout le monde et tout il y a trop de personnages à qui parler c'est trop bien j'ai pas l'habitude d'avoir autant de personnages en un seul coup et donc en fait je me suis un peu éparpillée et je me suis détournée de lui parce qu'en plus il me gênait un peu il me mettait mal à l'aise donc c'était plus facile entre guillemets de fuir le dialogue que de continuer et sachant que là si c'était maintenant bien sûr j'ai mon esprit rationnel qui est bien là donc j'aurais complètement continué le dialogue mais à ce moment là ma raison elle est un peu tu vois elle est pas exactement en place comme là dans ma réalité ordinaire donc qu'est-ce que j'ai fait malheureusement j'ai détourné le regard et j'étais parlé à d'autres personnages donc là je commence à parler à plein de personnages je me dis ouais qu'est-ce que tu représentes pour moi qu'est-ce que tu représentes pour moi j'allais un peu trop vite j'étais trop enthousiaste je partais un peu dans tous les sens la moitié des personnages ils m'ignoraient c'est genre ils faisaient même pas attention à moi ou alors ils me regardaient ils détournaient la tête c'est vraiment genre qu'est-ce qu'elle nous veut celle-là qu'est-ce que c'est que cette folle pourquoi elle nous parle enfin un truc vraiment de je m'en fous de ce que tu me racontes et finalement j'arrive quand même à capter l'attention d'un personnage d'une vieille dame et très intéressant d'ailleurs parce que c'est une vieille dame que j'ai souvent vue dans des pas des méditations mais des trances au tambour que j'ai pu faire dans mon passé et cette vieille dame là en fait elle me dit quoi elle me dit alors en fait je sais plus ce qu'elle me dit elle entame le dialogue je sais plus si elle me dit bonjour ou ce qu'elle me dit en vrai je sais plus ce qu'elle me dit mais c'est elle quand elle me dit le dialogue et c'est moi qui après lui pose la question qu'est-ce que tu représentes pour moi et donc là elle me répond pas elle me sourit et là j'ai l'idée de lui demander mais est-ce que tu sais si je suis bien dans ma mission de vie est-ce que j'ai raccroché bien au sens de ma vie et parce que mission de vie on y croit pas c'est pas la question mais je sais pas si cette vie cette vie là qui nous entoure elle a un sens mais par contre ce dont je suis sûre c'est qu'on peut trouver du sens à sa propre vie et moi en fait depuis un certain temps déjà j'ai accroché à quelque chose qui vibre en moi qui me fait me projeter sur vraiment du long terme et ça me tient beaucoup à coeur et donc quelque part à ce moment là j'avais besoin d'être rassurée par rapport à ça qu'on me dise oui c'est ça t'inquiète c'est bon c'est ça et en fait la vieille dame elle me une fois de plus je sais pas elle me dit quelque chose mais j'ai pas noté ses paroles mais en tout cas elle est rassurante tu vois elle a un sourire mais de toute façon elle est toujours rassurante quand elle apparaît dans mes rêves ou dans mes visions cette dame donc voilà et à ce moment là en fait c'est comme si j'étais prise d'un coup d'un sentiment de ah putain mais oui une intuition que c'est bon c'est ça y'a pas de problème c'est bon c'est ça je peux être rassurée c'est ok c'est ça quoi donc je continue mon petit chemin finalement tu vois que je pousse jamais vraiment beaucoup le dialogue avec les personnages et ça c'est mon erreur et pourquoi je pousse pas le dialogue avec les personnages parce que une fois de plus ma conscience elle est pas si je suis bien lucide je sais très bien que je suis dans un rêve d'ailleurs à ce moment là je me souviens parfaitement du début du rêve dans cette chambre mais par contre je suis pas rationnelle comme je peux l'être ici en fait ma pensée est moins bien construite ou en tout cas c'est pas moins bien mais elle est construite différemment un peu plus décousue peut-être plus que dans ma vie donc du coup des fois en fait je vais m'éparpiller facilement bref je continue de parler à d'autres personnages ça donne pas grand chose et là en fait je me dis attends mais je vais carrément m'adresser au rêve et au ciel et là je lève les yeux au ciel alors d'ailleurs c'est pas le ciel parce que c'est un espèce de magasin donc c'est un espèce de plafond de plafond quoi et je demande au rêve qu'est-ce que tu représentes pour moi ce qui est complètement con comme question en plus qu'est-ce que tu représentes pour moi c'est le rêve bon bref je sais pas pourquoi j'ai dit ça et en fait là trop bizarre parce que j'attends la réponse je m'assois sur une table et je me dis je vais attendre la réponse et là en fait je vois ma n'importe quoi c'est je vois ma grand-mère arriver avec du riz complètement renversé sur tout son pull et qui est en train de rigoler et je me dis mais pourquoi elle arrive en fait dans mon rêve avec du riz pourquoi elle est en train de rire elle s'est renversée du riz c'est n'importe quoi et une fois de plus mon inconscient aime beaucoup me donner des réponses très absurdes quand je me prends très au sérieux quand je pose des questions et là une fois de plus c'était un petit peu une réponse absurde alors pourquoi ma grand-mère j'en sais rien peut-être ça j'en ai déduit une affaire de transmission du féminin parce qu'il s'agit de ça moi ce que j'ai connecté profondément au fond de moi et le sens que je trouve à ma vie il y a complètement un lien avec avec le féminin sacré le principe féminin j'entends et donc du coup je me dis peut-être la grand-mère ton bagage transgénérationnel féminin etc mais bon je comprends pas bien en vrai l'histoire du riz etc en fait ça les mordes de rire donc c'est assez drôle et comique la scène et finalement je me relève je regarde de nouveau les personnages autour de moi et il y a toujours le petit nain d'ailleurs qui est là il me suit pas vraiment mais en fait il est là dans le coin il traîne en fait il traîne et d'ailleurs il me dérange un petit peu on va pas se mentir et je ne sais pas alors si je me suis réveillée avec le réveil je me suis réveillée je sais pas du tout c'est quoi la dernière scène pour moi la dernière scène dont je me souviens c'est celle-là et je me suis réveillée avec un réveil parce que je pratiquais la méthode d'induction des 90 minutes avec le réveil qui sonne toutes les 90 minutes donc je me suis réveillée à ce moment-là est-ce que le rêve aurait continu j'en sais rien moi quoi qu'il en soit je suis plutôt satisfaite d'avoir fait un rêve si long déjà donc pour moi c'était beaucoup de positif donc là ouais je vais passer un petit peu à la partie analytique ok donc maintenant on passe à la partie analytique donc je t'ai déjà dit un peu pas mal de trucs ce qui est hyper intéressant quand tu viens de faire un rêve lucide c'est vraiment très important de le décortiquer de faire un bilan est-ce que t'as rempli tes objectifs est-ce que t'as réussi à bien construire ta pensée à bien construire ton quelque part ton parcours qu'est-ce que tu peux améliorer pour la prochaine fois et moi là ce que j'ai noté principalement que je peux améliorer pour la prochaine fois ça va être de mieux regarder parce que alors certes au début je suis dans le sombre donc c'est pas évident il n'y a pas de visuel mais par la suite il y a du visuel et là si tu me demandes ouais Cynthia décris-moi les personnages avec qui t'as discuté bah franchement la plupart je ne sais pas les décrire alors c'est-à-dire que je peux te dire bien sûr c'est une femme ou un homme je peux te donner certains traits par exemple la guerrière je me souviens un peu plus de ses traits parce que je vais vraiment parler en la regardant dans les yeux il y avait un moment très touchant il y avait quelque chose qui se passait entre elle et moi à ce moment-là mais par contre les personnages que j'ai vus dans le magasin avec qui j'ai plus ou moins échangé franchement je ne me rappelle pas bien de leur visage vraiment je n'ai pas noté ça et donc ce que je veux vraiment pour la prochaine fois c'est mieux observer le physique des personnages pouvoir être capable de le décrire de le décrire après tout simplement sur mon journal de pouvoir les décrire de mieux observer aussi mon décor parce que ce qui se passe c'est que pourquoi je n'ai pas observé beaucoup mon décor c'était un rêve de sommeil lent donc les rêves de sommeil lent ils sont très proches de notre réalité donc il n'y a pas besoin de stabiliser quasiment il n'y a pas besoin de stabiliser quasiment un rêve de sommeil paradoxal c'est beaucoup plus instable donc tu vas avoir beaucoup plus un travail de stabilisation là ce n'est pas le cas donc grosse erreur qu'est-ce que je fais je ne pense même pas à stabiliser parce qu'il n'y a pas vraiment à stabiliser et puis je ne regarde pas vraiment autour de moi donc ça c'est une erreur même si mon rêve est stable je veux pouvoir regarder mon décor je veux pouvoir décrire les personnages que je vois en face de moi donc ça c'est pour moi un premier c'est pas une erreur que j'ai faite mais en tout cas c'est un truc que je veux améliorer pour la prochaine fois évidemment un autre point que je veux améliorer pour la prochaine fois c'est un peu pousser le dialogue parce que quand tu as un homme qui me dit je suis une part de toitrice c'est peut-être intéressant d'aller pousser un petit peu mais c'est super bizarre à la fois d'être tu peux vraiment être lucide et en même temps donc lucide très conscient d'être dans un rêve savoir où tu dors savoir ce que tu as fait la veille savoir comment a commencé le rêve donc tu es vraiment lucide mais pour autant ne pas bien réfléchir en tout cas ne pas réfléchir aussi bien que dans ta réalité ordinaire donc moi j'ai un travail à faire finalement de réflexion de poser ma réflexion de construire mieux ma réflexion de me poser et dire attends là ce que tu dois faire oui c'est parler au personnage mais c'est plus que ça c'est approfondir la conversation parce que j'avais en tête pendant tout le long que je devais parler au personnage mais finalement bah oui j'ai parlé au personnage mais j'ai pas approfondi donc j'exagère un peu il y a quand même deux échanges qui ont été au bout voire trois parce que celui avec la guerrière il a été très complet et assez intense en vrai que ce soit ouais intense j'ai le sentiment d'avoir fini quelque chose avec elle à ce moment là celui de la vieille dame aussi parce que finalement même si je ne me souviens pas ses paroles très bizarre je ne me souviens pas ses paroles mais en tout cas ça s'est terminé sur une espèce d'intuition intérieure que c'est ok donc je peux dire qu'il y a eu quelque chose qui a été jusqu'au bout mais la frustration c'est de ne pas avoir parlé au guerrier ni au petit nain pas avoir poussé le dialogue en plus un peu comme par hasard entre guillemets c'était peut-être moins facile pour moi parce qu'une part en colère ou une part triste quoique la guerrière c'était triste aussi mais c'est peut-être moins évident à gérer que d'autres types de parts où tu auras peut-être moins peur d'aller voir ce qui se passe derrière quoi donc voilà grosse erreur que j'ai faite c'est évidemment de ne pas pousser le dialogue chose que je retiens pour la prochaine fois c'est donc pousser le dialogue mais c'est aussi d'observer mieux mon décor c'est important que tu décortiques tes rêves lucides pour toujours aller plus loin moi je suis super contente parce que comme je te le disais je sens que là j'ai passé un cap au niveau de l'exploration c'est malgré le fait que ma pensée soit pas encore optimale quand je suis lucide quoi qu'il en soit elle est beaucoup mieux qu'il y a quelques temps en arrière c'est à dire que j'arrive à aller plus loin j'arrive à mieux construire les choses pendant tout le rêve je pensais à la chaîne pendant tout le rêve je pensais à ce que j'allais te raconter ce qui est quand même super parce que ça veut dire que ça me raccroche à ma réalité ordinaire à mes objectifs à ce que je dois faire à bien construire mon truc pour pouvoir le raconter après donc ça c'est super important essaie de trouver quelque chose à quoi te raccrocher dans ta réalité ordinaire alors ça peut être tout simplement ton journal pense au fait que tu vas devoir raconter ça dans ton journal donc il faut que tu notes le plus de détails possibles et il faut que tu remplisses le mieux tes objectifs possibles donc voilà donc ça c'était mon rêve lucide il y a quelques jours j'étais très contente je vais essayer de retenter les sons binauraux parce que ça a donné pas mal de résultats pour quelques personnes en commentaire donc je suis très contente et moi j'ai pas pu j'ai essayé hier soir de nouveau mais malheureusement j'étais tellement chaos que je me suis complètement endormie bah voilà n'hésite pas toi à me raconter ton dernier rêve lucide en commentaire c'est toujours un plaisir de lire et puis bah on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo ciao ciao